A seulement 4 ans, il a volé la vedette à la reine d'Angleterre et fait de l'ombre au reste de la famille royale. Sans le vouloir, le petit Louis pourrait presque éclipser Meghan Markle et le prince Harry lors de leurs apparitions londoniennes. Ce dimanche 23 avril, le cadet de Kate Middleton et du prince William soufflent sa cinquième bougie. Trop petit pour multiplier les apparitions officielles comme son frère le prince George, 9 ans, et sa soeur la princesse Charlotte, 7 ans, ses rares sorties en famille offrent d'adorables moments. Des grimaces et des sourires qui font craquer les britanniques et la presse du monde entier. Quatrième dans l'ordre de succession au trône, il est peu probable que le prince Louis de Gaulle accède un jour aux responsabilités royales, contrairement à son aîné. Une place qui devrait lui laisser plus de liberté quant à ses choix, mais il n'échappera pas au protocole. D'ici là, le prince Louis fait le show à chacune de ses apparitions. La prochaine en date, le couronnement de son grand-père Charles III. Encore trop petit pour assister au sacre du roi en l'abbaye de Westminster, le 6 mai prochain, les britanniques pourraient pourtant l'apercevoir lors de la cérémonie. Comme l'explique Dr. George Gross, un expert de la famille royale, dans les colonnes L'Express, du 17 mars dernier, des dispositions pourraient être prises pour qu'il assiste, au moins en partie, au couronnement et s'éclipser en cas de fatigue ou d'impatience. Les Anglais se souviennent encore de ses pitreries au balcon de Buckingham Palace en juin 2022 lors du jubilé d'Elisabeth II. Supérieur à supérieur à le prince Louis fête ses 5 ans, les plus belles photos du cadet de Kate et William. Prince Louis fait le show devant le monde entier lors de la parade Trooping Color, même son arrière-grand-mère la reine n'avait pas réussi à le calmer. Agité, les remontrances de son oncle Mike Tinedall ne l'avait pas non plus impressionné lors du concert en l'honneur de la souveraine au château de Windsor. Sur les genoux de son grand-père Charles III, assis aux côtés de sa sœur Charlotte ou près de sa maman Kate Middleton, le prince Louis a dévoilé ses danses les plus endiablées et ses grimaces. Dynamique, le petit garçon formule chaque jour après l'école le même souhait à la duchesse de Cambridge, j'ai besoin de dépenser mon énergie. Pour ce faire, ses parents, qui s'efforcent de lui donner une enfance aussi normale que possible, l'autorisent à jouer à l'extérieur, à jardiner ou encore jouer au rugby, son sport préféré. Alors quand certains critiquent l'éducation du prince Louis, Sarah Carpenter, ancienne nounou du prince et de la princesse de Galles, prend leur défense. C'est tellement triste que les gens soient négatifs à ce sujet, parce qu'en fait, c'est plutôt rassurant de voir qu'elle élève parfaitement ses enfants et qu'elle fait en sorte que ce petit garçon se sente si à l'aise qu'il puisse se comporter de la sorte, à assurer l'ancien employé formé au Norland Collège, dans le podcast Array-Troyal Podcast. Avant de souligner, c'est ce que l'on préfère voir, plutôt qu'un enfant qui ne se sent pas à l'aise dans une telle situation. Vous savez, Louis, Charlotte et Georges, lors de cet événement public particulier, étaient si à l'aise et si heureux que j'ai simplement pensé que c'était adorable de les voir profiter ainsi. Crédit photo, Julian Burton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada